Affaire Bibiche et Arlette, c'est les réseaux sociaux, c'est eux, soi-disant, ce sont les deux femmes-là qui ont fait le fuite de la maladie, de la raison, de la mort subite de notre sœur Blanche Tounassi. Avant que je parle de Darlette et Bibiche, Bibiche, il paraît que c'est la grande sœur de Blanche Tounassi qui fit la femme de Marcillo. Donc, regardez comment les choses commencent à évoluer doucement, doucement. À part cela, nous avons reçu le message, avant la sortie de la maman Blanche pour la Turquie, sa fille propre a fait appel à son amie pour lui dire que ma maman souffrait, ne souffrait pas, elle n'est pas partie à Turquie pour les raisons de grossissement des fesses, pour Bibiche, elle. Mais elle est partie parce qu'elle avait une maladie qui était juste ici entre le cou et les pommes d'Adam, je pense. Et maintenant, c'est une maladie qui reste à perpétitée, qui ne guérit presque pas. Vous avez ce mal de calme, mais ce n'est pas une maladie vraiment grave qui peut amener quelqu'un à la mort. C'est là ce que la femme a fait comme un message à son amie intime. Mais l'amie intime là, mes chers amis, l'amie intime là, elle a parlé à sa maman. Vous savez, les filles, quand les filles ont quelque chose, elles veulent toujours partager avec leur maman. C'est là où les choses ont commencé à s'envoler. La femme là, qui est censée être la mère de la copine de la fille de Marcillo Tunassi, La dame là, comme elle a écouté beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, en train de culpabiliser le pasteur Marcillo, soit disant que c'est lui qui a tué sa femme, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. La dame là est partie sur les réseaux sociaux pour dire que la dame là avait une maladie qui a daté de plus de trois ans. La maladie là, vraiment déstabilisée. Elle voulait de tout prix éliminer la maladie là de son corps. Alors, elle a tout fait, elle a essayé toutes sortes de chirurgies, d'opérations pour éliminer. C'est ce qui a causé la maladie de la dame là sur les lits de l'hôpital à Turquie. Ça, c'est la version de la maman, de la copine, de la fille de Marcillo. Ça, c'est la première version. La version d'Arlette et Bibiche. A ceux qui ne savent pas, Bibiche, c'est Bibiche Mbombokel, quelque chose comme ça. Elle est la grande sœur de Blashtuna, c'est la femme de Marcillo. Et Arlette, c'est sa copine. Maintenant, comme il sait parler par téléphone. C'est un état, je vous assure, mes chers amis. Invitez, invitez les appels téléphoniques qui pourront vous coûter cher. Il y a les gens à qui vous parlez bonnement comme ami, comme frère, comme sœur. Mais ces gens-là vous enregistrent pour les faits que vous ne connaissez pas, pour des raisons que nous ne comprenons pas, que nous ne connaissons pas. C'est ce qui a amené toutes ces bêtises ici sur les réseaux sociaux. Chacun maintenant amène ses versions et il veut insister que c'est ça la réalité. Affaire de Bibiche, la grande sœur de Blashtuna, maintenant elle est celle-ci. Il se pourrait que notre sœur qui nous a laissé, elle est partie faire les retouches de ses seins et de ses derrière, juste pour paraître belle. Défois, son mari. Malheureusement, après les troisièmes retouches, elle a succombé avec une crise directe. Maintenant, comme on commence à faire des pièces par pièces pour rassembler toutes les pièces ensemble, pour voir, la femme dit que ma mère souffrait de cela et elle est déjà partie en Europe plus de trois fois pour faire la chirurgie. Il se pourrait qu'elle partait pour le traitement de gorge. D'autres maintenant commencent à dire qu'elle partait pour le bébé BBL. Qui dit mieux, qui dit faux. Ce qui est sûr que la dame est partie, elle est morte. Ça, c'est ce qui est sûr. Mais ce qui est malheureux, la chose malheureuse, c'est quand la fille a expliqué sa peine, sa douleur à son amie. Son amie qui n'a pas su garder cela comme c'est une femme, une fille. Parce qu'elle n'a pas l'âge, l'âge mature. Elle s'est confiée également à sa mère, comme la nouvelle était lourde peut-être pour elle. Et là, elle a su passer le message à sa maman. La maman là également, comme elle n'a pas la maîtrise, c'est une maman qui a grandi mais n'a pas de maîtrise. Elle a amené les choses sur les réseaux sociaux. De la même façon, la grande sœur propre à Blanche, Bibiche à personne. Je pense qu'elle et Arlette, ils se communiquaient comme quelqu'un peut communiquer à son meilleur ami. Maintenant, elle commence à parler, nous avions, ma petite sœur là, elle a beaucoup de choses. Pourquoi elle a fait ceci ? Pendant plus de trois fois, elle est toujours en train de faire ces choses. Maintenant, voilà les conséquences. Maintenant, à part cela, c'est comme si ce n'est pas Arlette qui a fait cela. Arlette également, c'est comme si elle a registré, elle a donné à son amie. Son amie, la façon dont ça marche, c'est elle qui a balancé ça sur les réseaux sociaux. Parce que, c'est si les réseaux sociaux qu'on trache les affaires, c'est Diognetta. La chose la plus drôle, la plus douloureuse, la plus compliquée, la plus triste, c'est un pasteur comme Marcelo. Si c'est l'affaire de BBL qui a été la cause de la chute, la cause de la mort de notre sœur, on va condamner le pasteur Marcelo Pasquet. Comme Bébiche a dit, il ne faut pas, méfiez-vous des foyers de pasteur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les foyers que vous ne connaissez pas. Peut-être que la femme ici maintenant, Blanche, elle était menacée. Son mari peut-être était exigeant. Son mari voulait que Blanche puisse ressembler à une silhouette. Peut-être que Marcelo Touna, si vous voulez que sa femme puisse ressembler à un mami Wata. Une grosse fesse, des grosses seins. Peut-être comme une bouteille de Coca-Cola. Maintenant, la tête c'est petite. Ici, le Coca-Cola c'est gros. La hache c'est petite. Encore ici, ça s'ouvre. Peut-être que c'était les exigences du pasteur. Maintenant, pourquoi pasteur exigeait de telles choses pendant qu'il savait que ce n'est pas son corps qui va subir des conséquences? C'était la femme ici. Malgré que la femme se présentait à public, souriante, gentille. Comme une femme vraiment sereine. Une femme de motivation. Une femme qui supportait la vision de son mari. Elle souffrait intérieurement. Elle avait des problèmes à l'intérieur. Elle avait toujours des problèmes de la beauté, par exemple. Pendant qu'on la voit, elle n'est pas la plus mauvaise. Elle n'est pas moche. Elle est belle. Elle est naturellement belle. Dieu l'a créée comme ça et Marcelo l'a accepté pareil pendant leur premier moment des racontes. Marcelo le connaissait comme ça et il l'avait accepté comme ça. Pourquoi maintenant le pasteur a exigé à sa femme de se transformer en une sirène? Pourquoi Marcelo a accepté à sa femme blanche de se transformer en une baleine, soit en une mamiwata? Les plaisirs du monde maintenant. Marcelo s'est élevé de la valeur naturelle. Il a quitté. Monsieur Marcelo a quitté la Bible. Il est devenu maintenant un homme charnel. Il a commencé à voir des personnes comme Nicki Minaj. Peut-être Marcelo, la femme fétiche, sa femme fétiche, c'était Nicki Minaj. Alors, pour qu'il se satisfait bien, il faudrait qu'il ait Nicki Minaj à côté de lui. Alors, Nicki Minaj qui va être maintenant blanche de la blanche qui sera obligée à se déformer, à se transformer, juste pour faire plaisir à un monsieur, soit disant pasteur. Maintenant, avec les soucis, les chagrins, les tristesses dans lesquelles elle était, la dépression dans laquelle elle traversait, elle est partie sur le lit de l'hôpital. Ça, ce sont mes analyses. En arrivant devant les docteurs, les spécialistes, elle est devant effet accompli. Elle doit satisfaire son mari, mais au détriment de sa propre chair. Elle est comme ça, homilier. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui seront dans de telles conditions, qui connaissent leurs valeurs. Ils vont pleurer, ils vont dire que Dieu me prenne même au lieu de faire cela. Je ne sais pas si c'était la prière de Blanche Tounassi. Tout ce que j'ai fait sur des analyses de ce que j'ai écouté de Bibiche, Arlette, est la fille de Marcelo Tounassi, soit la fille de Blanche. Est-ce que maintenant, la femme ici faisait tout ça pour plaire à son mari ? Est-ce qu'elle savait qu'elle va mourir la maladie qu'elle avait ? Ça a pris vraiment plus de 3, 4, 5 ans. Marcelo le savait. Comment est-ce que la personne est morte aujourd'hui ? Elle a dû être retournée après des jours. Marcelo était bien préparé pour cela ? Comment est-ce que toutes ces choses-là étaient bien organisées pendant que la personne était partie pour les soins ? Comment expliquer que la dépouille, ça peut prendre même des fois, puisque quand quelqu'un m'a l'amener dans le morgue, le nettoyer, affrêter l'avion, payer le billet, ça va faire seulement des jours, Marcelo, il a quelque chose qui est derrière cela. Ça, c'est un sujet qui peut venir tôt ou tard. Bientôt là, je vais péter les plombes, je vais vous assurer, je vais vous dire pourquoi Marcelo est quelqu'un à condamner sur l'affaire ici. C'est sa femme, mais ce n'est pas sa fille. C'est sa femme, mais ce n'est pas sa maman. La femme, elle a des enfants, elle a des parents, elle a des familles. Donc, ce n'est pas parce que tu es pasteur, parce que tu as de l'argent, que tu vas soumettre les gens à des obligations qui peuvent amener à la mort. Avant cela, la dame ici, elle est partie quelquefois à Belgique, à Bruxelles là-bas. Pourquoi elle n'a pas fait les souhaits là-bas ? Il y a des gens qui posent des questions pareilles, seulement elle est partie à Turquie. À vous qui ne sachez pas, des pays comme Turquie, Iran, Chine, Japon, ils ont des médecines qui sont trop sophistiquées par rapport aux pays occidentaux. Ça, c'est entre parenthèses que je voulais dire dans ça. Moi, je vais continuer avec le sujet ici. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps d'analyser les faits, les informations, pour informer les gens. Il y a la dame, Eliane Nitu. C'est une dame qui est là vraiment pour désorienter les gens. Mais moi, je vous donne les orientations. Avant de faire des sujets pareils, surtout qui touchent la vie d'une personne. La vie d'une personne est partie. Une personne nous a quittés. Une femme congolaise nous a quittés. Elle est morte. Tout ce que nous voulons savoir, elle est morte comment ? C'est une personne publique. C'est une femme d'une personne publique. C'est pour cela qu'on parle. Il y a beaucoup de gens qui mènent chaque jour ou s'affoudent. Non, pas s'affoudent de la façon-là. Mais on ne parle pas des personnes publiques. Ce ne sont pas des personnes qui sont très sensibles dans la vie des gens. Mais Blanche, elle est sensible dans la vie des gens. C'est une personne publique. C'est une femme de prière. C'est une femme qui est connue par beaucoup de monde. Alors, les gens ont besoin d'explications. Est-ce qu'elle est morte à cause de BBL ? Juste pour faire plaisir à un pasteur. Parce que si le fétiche de Pasteur c'est d'avoir une femme qui a la ressemblance de Beyoncé, par exemple. Une femme qui a la taille de Rihanna. Pasteur, il faut aller chercher femme. Au lieu de détruire le corps de quelqu'un, va chercher une femme qui a la ressemblance de cela. Il y a d'autres versions qui sont qui sont que... Pasteur savait déjà que la femme va mourir. Alors, il était bien préparé pour tout, pour amener le corps au Congo. Il y a certaines personnes qui disent cela. Ça, c'est un sujet que je ne veux pas détailler maintenant. Mais pour le moment, je vais vous dire vraiment méfiez-vous des pasteurs. Les choses qui se passent dans les maisons de pasteurs et les choses que vous voyez à l'église sont des choses différentes. Les pasteurs sont des hommes communs, sont des humains. Ils ont des sentiments. Ils ont des sentiments. Ils sont des personnes cholériques. Ils sont des infidèles. Ce sont des adultériens également. Ce ne sont pas seulement des personnes à qui il faut dire que ce sont des personnes saintes. Non. Mes chers amis, faites attention aux pasteurs. Ne vous confiez pas aux pasteurs. Les pasteurs sont en train de détruire la communauté. Beaucoup de pasteurs sont en train de détruire la masse congolaise, la masse de la population. Que ce soit à Côte d'Ivoire, que ce soit au Camerou, que ce soit au Nigeria, partout où il y a des pasteurs, il y a toujours des événements malheureux. Alors, mes chers amis, je sais que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que vous aviez pris votre part dans la vidéo ici. Je sais que vous aviez compris les causes et les messages qui sortent de gauche à droite, de la fille de Marcelo, de la sœur, de la grande sœur de Blanche. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Faites attention avant d'amener des maçons sur les réseaux sociaux. Notre sœur est partie. La communauté congolaise a perdu une dame, une âme. Alors, soyez prudents, soyez attentifs. Je vais faire une autre vidéo. Kafu, kafu. Très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada